Les nouveaux compteurs intelligents d'Hydro-Québec sont très contestés depuis quelques temps. Plusieurs craignent les impacts sur la santé de la population à cause des champs magnétiques. Et demain soir, le mercredi 13 novembre, il y aura une soirée d'information à Saint-Adèle sur ces compteurs intelligents. Et j'ai à mes côtés l'un des invités de cette soirée, M. André Fauteux, qui est également l'éditeur de la revue La Maison du 21e siècle. Bonjour M. Fauteux. Bonjour. Donc, qu'allez-vous démontrer demain soir à Saint-Adèle avec ces fameux compteurs intelligents? Bien, on va démontrer que ce sont des radiofréquences, des micro-ondes, en fait, qui sont émises par ces compteurs-là. Et que pour plusieurs personnes, ça fait déborder le vase. Il y a des milliers de médecins à travers le monde qui ont constaté que leurs patients sont tombés malades. Quand ces compteurs-là ont été installés dans leur logement ou leur maison, des gens qui étaient souvent en santé. La plupart n'étaient pas déjà électrosensibles. Et là, justement, il y a plein de symptômes qui se manifestent. Ça peut être la peau qui chauffe, de l'acouphène. Vous savez, le bourdonnement dans les oreilles. Et toutes sortes, souvent, le plus souvent possible, des problèmes neurologiques. Alors, des maux de tête, des étourdissements, problèmes de sommeil, troubles d'humeur. Alors, on cherche, on cherche que ce seraient les causes et, finalement, on fait le lien. Il y a souvent une cause à effet, en fait. On sait que souvent, quand ces gens, ces personnes-là développent les symptômes, récemment, on a installé un compteur intelligent d'Hydro-Québec? C'est quand on cesse de s'exposer aux ondes. Alors, on est tous inondés d'ondes en ce moment. Oui. Mais ça a augmenté de milliers de fois. À chaque année, ça augmente, c'est exponentiel, ce qui est envoyé des antennes et de l'espace. Et à un moment donné, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Alors, dans le cas des compteurs, c'est très faible. Mais c'est très trompeur, ce que dit Hydro-Québec. Ils vont mesurer la moyenne des émissions. Si un policier vous arrête parce que vous faites de la vitesse, il ne va pas vous parler de votre moyenne sur 24 heures. Il va vous dire, tu as dépassé la limite. Alors, dans le cas d'Hydro-Québec, c'est 55 microwatt par mètre carré qu'ils citent. Ils disent que c'est 120 000 fois plus faible que la norme, la ligne directrice de Santé Canada. Mais en fait, au lieu de 55, il y a des pics qui montent jusqu'à 9 000 microwatt par mètre carré. Et c'est ces pics-là qui sont seulement occasionnels. Alors, c'est comme une goutte qui vous tombe sur le front. On a 24 heures sur 24. En fait, c'est 2 à 3 fois par minute, il y a une émission de micro-ondes comme ça. Mais il y a des pics très élevés, comme si on vous donnait des gifs de temps en temps. Alors, c'est 24 heures sur 24 et constant tous les jours. Et on ne peut pas le débrancher comme certains appareils dans nos maisons. Ce que je recommande, la nuit, de débrancher tous les appareils sans fil. Parce que de plus en plus de gens, justement, deviennent électrosensibles à force de surexposition comme ça. Pourquoi faire une conférence à Sainte-Adelle? Est-ce qu'il y avait ici davantage de demandes, de questionnements par rapport au compteur intelligent? À Sainte-Adelle, je suis résident, mais c'est Véronique Riopelle, une personne électrosensible, qui va venir témoigner demain soir. Elle a fondé Laval Refuse. Elle est très impliquée dans le mouvement. Elle, elle a été surexposée à un pesticide, où ça peut être des fois le monoxyde de carbone, des pesticides, des moisissures aussi, qui rendent les gens électrosensibles et même chimicosensibles. Donc, de plus en plus de gens qui sont, comme je vous dis, qui étaient en santé et qui sont tombés malades. En ce moment, Hydro-Québec a envoyé des lettres aux gens pour dire que prochainement, dans les prochaines semaines, ils vont installer les compteurs intelligents, les fameux compteurs intelligents. Sauf que les gens ont le droit de refuser. Mais par contre, il y a des coûts de lié à ça. Oui. Et la ministre Martine Ouellet, des ressources naturelles, a demandé au président d'Hydro-Québec, et il considère la chose en ce moment, de peut-être enlever ces frais de retrait-là, qui, moi, j'appelle une taxe santé, parce qu'il y a beaucoup de gens, leur santé immédiate dépend justement de réduire leur exposition aux champs électromagnétiques. Et les frais, ce qu'ils demandent, c'est 98 $ pour vous mettre un compteur non émetteur de radiofréquences micro-ondes. Donc, les compteurs qu'on a actuellement dans les réseaux? Non, c'est un autre qui est numérique, qu'on installe souvent quand les gens se bâtissent ou si on change un vieux compteur à roulettes, c'est des compteurs numériques qui émettent des radiofréquences, mais beaucoup moins souvent et moins intenses. Et l'autre chose, donc, c'est 98 $ une fois, mais ensuite 17 $ par mois, 206 $ par année à vie. Et ça, pour moi, c'est vraiment un viol des droits de la personne. On a tous droit à notre santé, notre sécurité. À Québec, on justifie ces frais-là pour payer le salaire du releveur. En fait, c'est ça. Eux, ils veulent sauver des millions de dollars en ayant de la lecture à distance. C'est pour ça que c'était émis par radiofréquence. Et donc, ils disent, on va venir chez vous faire la lecture, justement. Mais personne qui a demandé de tomber malade à cause de ces émissions-là. Mais il faut quand même se responsabiliser, prendre conscience que notre Wi-Fi, nos appareils, le téléphone s'enfile, tout ça, ça remplit le vase, justement. Et quand je vous dis, de plus en plus de gens tombent malades. Et il y a une étude qui vient d'être sortie à un médecin australien, 92 patients qui ont témoigné, justement, de leurs symptômes suite à l'exposition des compteurs. Et ça vient d'être reconnu par l'Association américaine des médecins de l'environnement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible de faire pour M. et Mme Tout-le-Monde qui sont inquiets face à cette situation-là? Oui. Bon, la première chose, c'est qu'on a le choix de refuser ou non. Et pour les gens qui sont en appartement ou en condo, là, c'est très compliqué. Parce que t'as beau payer pour enlever le tien, il y en a qui en ont 12 dans leur cuisine pour tous les mêmes au complet. Alors, ça, c'est... Le problème est toujours là, finalement. Parti du scandale, là, il va falloir qu'il y ait des gens qui n'ont pas le choix de déménager. Puis est-ce que le propriétaire, si on est en appartement, est-ce que le propriétaire va être d'accord avec cette démarche-là? Bien, ils vont dire qui va payer pour tous les compteurs, tous les frais de retrait. C'est pour ça que c'est vraiment une injustice. L'autre chose, c'est qu'on peut quand même, bon, débrancher... Surtout la nuit, je recommande de débrancher tous les appareils sans fil dans les maisons. À tout le moins, ça serait de faire ça. Surtout pas dormir avec un cellulaire sous l'oreiller, comme beaucoup d'ados vont faire, ou des enfants même. Mais heureusement, on peut se blinder. Une fois qu'on a tout fait pour réduire, on peut aussi se blinder des zones qui viennent de l'extérieur. Ça peut venir du compteur ou des antennes extérieures. Le ciment, le béton va bloquer. Donc, on peut mettre un panneau de ciment qu'on achète en quincaillerie derrière le compteur, derrière notre tête de lit, si le compteur est au bord du mur, des choses comme ça. Et également, il y a des peintures qui vont réfléchir aussi, des peintures... J'oublie le type. Probablement, quand quelqu'un qui arrive, on pourrait nous informer. Je recommande la compagnie EM3E, entre autres, EM3E.com ou SNCA.ca. Parfait. M. Fauteux, la conférence demain soir, le 13 novembre, à Saint-Adèle, c'est à quel endroit exactement? C'est le centre Mère-Méra, sur le chemin Pierre-Péladeau, devant le bureau de poste, en haut de la côte, après l'Alpinning. Et c'est à quelle heure? C'est à 19h30. Bon, bien, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, M. Fauteux, d'avoir été avec nous. Merci. Restez avec nous tout de suite après la pause. On vous présente Sonia Michaud et ses oeuvres, ses bijoux, ses belles toiles. Sous-titrage ST' 501